Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser les bonnes techniques et applications des sables polymériques. Nous allons couvrir ce que vous devez et ne devez pas faire pour un travail bien fait. Souvenez-vous, faites-le une fois en utilisant la vraie façon de faire, gagner temps et argent, évitez les insatisfactions et soyez reconnus. Ce sable polymérique est idéal et conçu pour tout type d'application et recouvrement de surface. Passons en revue les étapes d'installation. Il ne peut être installé que sur une surface sèche, libre de toute forme d'humidité. On parle même de la rosée du matin. Assurez-vous qu'il n'y aura pas de pluie à l'horizon pour la prochaine heure, suivant l'installation du sable polymérique. On parle pour une base drainante et 24 heures sur une base non drainante. On a besoin d'une température ambiante de 0 degré Celsius ou plus. On s'assure que tous les employés impliqués maîtrisent bien les étapes d'installation, ce qui va nous amener à un résultat et un ouvrage bien fait. Parfait. Quels sont les outils nécessaires? Premièrement, assurez-vous de bien lire les instructions sur l'endos des sacs polymériques. La sécurité, bien sûr. Assurez-vous que votre équipe porte masque et lunettes de sécurité. Donc, nous aurons besoin d'un boyau et d'un arrosoir réglable. On a besoin aussi de deux types de balais, soit un à crin dur, afin d'épendre le sable entre les joints et un balai à crin souple pour le balayage final. Aussi, on va utiliser une plaque vibrante d'une force centrifuge de 3500 livres pour un ouvrage existant qui sera seulement réaménagé, mais d'une plaque vibrante d'une force centrifuge de 4000 à 5000 livres pour un nouvel ouvrage. Et il ne faut pas oublier le matelas de compaction afin de ne pas abîmer la surface des pavés. Finalement, un souffleur à feuilles afin d'éliminer tout résidu de sable ou encore d'eau. Le sable polymérique est l'étape finale d'un ouvrage bien fait. Maintenant que nous avons couvert les outils nécessaires pour une bonne application, révisons son installation en trois étapes. S'il vous plaît, la vidéo à la séquence de l'érosion. Parfait! Pour un ouvrage existant de recouvrement, nous pouvons y retrouver des problèmes d'érosion. Premièrement, nous devons identifier nos pavés de façon séquentielle ou en prendre une photo de façon à assurer une bonne installation. Ici, nous avons une base de béton recouverte de poussière de pierre. La correction et le niveau seront établis avec une pente minimale d'un degré à l'aide de sable de maçonnerie. Nous avons maintenant un nouveau hypose sur une fondation de béton non drainante et d'agrégats compactés drainants. Un maillet de caoutchouc sera utilisé de façon à bien enfoncer les pavés, se retrouvant sur la dalle de béton et seront bien sûr trois millimètres plus haut que le rebord de la piscine. Maintenant, jetons un regard sur un aménagement dont l'ancien sable entre les joints devra être remplacé. D'abord, assurez-vous de retirer seulement le matériel retrouvé dans les joints et de ne pas endommager le lit de pose. Le mélange du sable polymérique a également été conçu afin de réduire la formation de nids de fourmis et la pousse de mauvaise herbe. Vous devez obtenir 24 heures de temps sec avant l'application du sable polymérique. Ainsi, gagnez temps et argent et évitez les insatisfactions. Pour un recouvrement, nous avons quatre types d'applications drainantes et non drainantes. 1. Vous avez une fondation typique d'agrégats compactés et un lit de pose avec base drainante. 2. Vous avez une fondation de béton renfloué d'agrégats afin d'obtenir le niveau désiré, donc une base non drainante. 3. Une fondation de béton avec soit un adhésif ou un lit de mortier, donc une base non drainante. Et 4. Une fondation de béton avec un lit de pose constitué de sable qui est toujours non drainante. Maintenant que ces ouvrages sont faits, on peut poursuivre avec l'installation du sable polymérique. Il est important de se rappeler qu'on ne peut pas avoir aucune pluie à l'horizon pour un minimum d'une heure pour une base drainante et un minimum de 24 heures pour une base non drainante. Également, assurez-vous que la température est au-dessus du point de congélation. Maintenant, révisons les installations en trois étapes faciles pour anciens et nouveaux travaux. S'il vous plaît, avancez la vidéo. Lors de l'épandage des sacs de sable, assurez-vous de ne pas créer d'amas de sable. Nous voulons nous assurer tout simplement d'une granulométrie constante partout. Faites un bon épandage. Continuons maintenant avec la procédure d'installation. Premièrement, nous utiliserons notre balai à crin dur afin de bien épandre le sable polymérique entre les joints dépavés. Deuxièmement, la plaque vibrante, elle, sera bien sûr utilisée afin de compacter le sable entre les joints. Puis, nous utiliserons notre balai à crin souple afin de balayer tous les résidus de sable de la surface pavée. Et on s'assure de dégager de 3 mm le creux des joints de sable des surfaces pavées. Finalement, on va utiliser notre souffleur à feuilles afin d'y enlever tout résidu de sable de la surface pavée. Un rappel important, le balayage et le soufflage permettront d'éliminer la possibilité de tâches sur les pavés. Rappelez-vous, faites-le une fois, en utilisant la vraie façon de faire. Gagnez temps et argent, évitez les insatisfactions et soyez reconnus. Poursuivons maintenant avec l'arrosage des surfaces et l'activation des polymères. 1. Ajustez votre arrosoir à mist ou encore à bruine. Et d'une hauteur d'environ 4 pieds arrosés, n'attendez pas plus de 3 ou 4 minutes entre les arrosages. Et assurez-vous de ne pas couvrir de trop grandes surfaces, car par une journée trop chaude, ça s'assèche rapidement et ça devient inefficace. Maintenant, d'une hauteur de 2 à 4 pieds arrosés et rincés de nouveau, encore n'attendez pas plus de 3 à 4 minutes entre les arrosages. Finalement, lors du troisième arrosage, vous arrosez encore, vous rincez la surface et lorsque l'eau s'accumule dans les joints ou si vous apercevez une mousse blanche, il est maintenant temps d'arrêter. Maintenant, nous utiliserons de nouveau le souffleur à feuilles afin d'éliminer tout excédent d'eau qui s'accumulerait sur les joints ou la surface des pavés. Ceci assurera un produit fini parfait et sans tâche. Finalement, si chacune des étapes et techniques d'installation ont été bien suivies, vous allez vous assurer de l'approbation finale de votre client. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec nous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada